Salut les gens c'est Slade, on se retrouve sur So le Japon et on va parler un petit peu des religions, de tout ce que j'ai fait en religion, en religion, pourquoi j'ai voulu passer Sunni donc pour pouvoir convertir évidemment ça vous l'avez compris que c'est en train de convertir et comment ça s'est passé vous l'avez vu ça s'est passé vraiment difficilement donc on va rappeler la stratégie que j'ai utilisé principalement il a fallu que je prenne des provinces sunnites vraiment vraiment en grande grande majorité pour donner justement ah mais oh là là je peux aller loin pour justement donner à mes à mon pays une majorité de provinces sunnites conquises par les rebelles mais aussi détenus par la religion puisque c'est l'un et l'autre qui compte je suis trop loin de quelque chose ou ça a été rasé je suis trop loin d'accord pagode hop là non on a dit 1 2 3 je crois qu'on peut rien faire ici bon c'est du fric il n'y a pas de doute même si c'est que sous les 10 11 ans on se fait masse de fric tu fais rien elle ramasse de toute façon elle n'a pas trouvé de d'elle c'est à moi ça mince je vais lui piller une province à moi pas de bête elle veut pas se laisser faire donc vous l'avez vu hein prendre des provinces sunnites compte dans des provinces rebelles faut faire la somme pour savoir si on va pouvoir accepter les revendications des provinces que vous vous avez et des provinces que les rebelles possèdent voilà elles sont elles deviennent de facto sunnites en fait au moment où elles sont possédées par les rebelles fanatiques et et à vrai dire ça se passe bien il faut continuer à enchaîner les conquêtes et surtout ne prendre que du sunnite il y a une stratégie aussi dont on peut parler au départ qui est utilisable plutôt avec Ryukou lorsqu'on est indépendant mais qui consiste à aller mettre sa capitale en Australie puisque du coup c'est pas le même continent et qu'on peut faire de toute cette zone là des chartes commerciales à mon avis très très bonne stratégie vraiment vraiment très bonne stratégie et d'ailleurs la dernière fois je vous ai dit qu'on pouvait pas faire la conversion dans les chartes commerciales de sa propre de son propre continent pas du tout j'ai mélangé deux choses on peut pas faire de chartes commerciales dans son propre continent mais on peut utiliser ce pouvoir sur son propre continent mais l'intérêt d'avoir des chartes commerciales c'est vraiment des bâtiments des bâtiments qui sont au pire qui sont très pratiques et surtout et surtout les chartes commerciales fonctionnent elles enlèvent les problèmes de culturelles et de religion ce qui fait que vous gagnez beaucoup plus d'argent vous avez plus de ah oui c'est vrai ça oulala je me laisse entraîner moi fabriquer une revendication ici pour Suvakin voilà et donc bah là le dit y'a pas de soucis on va faire ta paix hein et hop une petite colonie non ça on l'attendait pour plus tard hop là Suvakin et puis je sais pas ce qu'on va faire du reste alors nos petits bateaux parce que là ça travaille pas hein 1, 2, 3 on peut aller encore un peu plus continuer notre petite banale de chouin et là aussi on peut se faire plaisir par contre là on arrive au bout et là on est loin d'arriver au bout par contre hein Portugal d'accord pourquoi pas le casser c'est fini tu vas bien te poser là caribes Gujarat non ça c'est pas Gujarat ça ok toi tu restes là voilà bingueule je pense qu'on a fini aussi oui hop là Amazonie il va aller se poser en Amazonie hein pratiquer la course en Amazonie voilà on a une petite guerre qui s'est démarrée ici on va y aller on va commencer par par Swakine je pense hop c'est reparti Vienne tu te fais plaise pas plus que ça Constantinople normalement c'est terminé tu peux maintenant retourner pratiquer la course à Constantinople justement ce qui est ma foi rentable Pékin continue on continue on continue on tire une petite route un peu la navi euh je vais la désarmer pour qu'on sache qu'elle désarmée thank god t'as rien ok on va aller là ça j'arrête hop ça c'est fait hop là c'est fait aussi bah du coup Vénix tu vas aller te poser Alika Bengale c'est fini du coup tu vas aller te poser ici encore Mandel c'est fait euh bah tu vas pouvoir faire encore Mandel euh ouais t'as qu'à rester là toujours toujours que sans alors les autres possibilités au niveau religieux ça aurait été de passer confucianiste euh et d'harmoniser du coup après les autres religions c'est pas mal aussi c'est vraiment pas mal mais comme euh on l'avait fait il y a pas très longtemps euh j'ai voulu montrer d'autres mécanismes mais c'est vrai que l'harmonisation des religions c'est vraiment un truc assez puissant surtout sur le long terme hein sur la fin de partie où tout est harmonisé et ici euh peut-être encore plus facile à faire euh justement avec ce gameplay qui consiste à aller prendre des territoires d'un peu toutes les religions partout voilà et notamment lorsque vous avez commencé à harmoniser les chrétiens bah vous êtes bien hein vous êtes bien pour faire vos conquêtes après sur les chrétiens parce que dès que vous avez vous prenez un territoire bah c'est déjà harmonisé ça devient évidemment une des une des des priorités ok on va tranger bengale là on a que 4 colonies on va faire avec et hop encore un territoire qui s'est converti là il y a plus de rebelles que de mamlook donc je suis pas hyper impressionné là le dis alors qu'est-ce que tu vas me donner tu vas me donner la petite crotte là tout ton fric et puis euh il n'y aurait pas de guerre puis alors pour le reste je vois vraiment pas ce que tu pourrais faire ouais 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 on peut faire du prestige hein allez hop hop un petit peu de moins de sous et puis euh voilà abandon des revendications hop là très bien merci je me tape un joli petit drapeau noir on va revenir et les mamlook et ben on va leur demander juste suakin parce qu'à priori je ne veux rien d'autre ok ok ça me parait correct ici il est trop tôt pour piller ici je pense qu'on peut bengale et ben tu vas pratiquer la course au bengale et que tu seras un petit peu reposé hein ta vie est difficile je le conçois bien et on va te monter à 25 voilà venise aussi peut-être tu vas pratiquer la course à venise et on va te monter à 50 évidemment il va à mon avis faire tous les bateaux au même endroit hein peut-être qu'on le connaît c'est comme ça qu'il fonctionne euh là on va enlever un petit truc et toi tu vas aller pratiquer la course à Amazonie non 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 annulation il va passer à 26 et ben ça tombe bien on l'enverra au Caraïbes pour booster les Caraïbes est-ce qu'ils sont que 25 au Caraïbes ben oui bien sûr que oui autant dire que ils sont presque rien Gênes non là c'est fini hein pour Gênes aussi allez pratiquer la course à Gênes on va reprendre le pouvoir sur le sur le le commerce mondial voilà ok là on peut piller ça va on se fait plaisir on va aller démester nos futures provinces parce que pourquoi pas euh ah mes troupes ici j'avais oublié que j'avais une troupe tiens on pourrait aller taper pour voir ce que ça donne au cas où au cas où ça nous sert comment ça se passe ici je vais te rembourser ta dette tu seras plus calme hein Dongai ah oui peut-être t'as pas de dette le mink t'es rigolo on va t'apaiser un petit coup alors euh Dongai est-ce qu'on l'a next ? a priori non hein Dongai je vais te donner que des choses qui m'intéressaient pas euh non il a des petits trucs qui m'intéressent hein le bougre oh quoi que voici il faut il me faut un passage attends non non attends non c'est pas le mais non pas du tout c'est pas un nœud commercial où je veux aller Pékin moi je pars du Japon donc c'est Hangzhou que je veux Pékin j'en veux pas ce nœud donc c'est très bien que ce soit Dongai qu'il est il peut prendre tout s'il veut il peut tout prendre d'ailleurs est-ce qu'il peut tout prendre Yaren pourquoi t'as pas de casus billy là dessus t'es vraiment pas sérieux quoi Dongai j'ai bien du te le dire quand même ouais je crois que j'ai été un peu plus clair on ne peut plus clair on ne peut plus clair ici il fait quoi il pille il pille il pille et puis ensuite il va aller pille là hop là Goudjat on continue Pékin il arrive en fin de tournée ici ce qu'on a des choses à faire ouais on a l'Aïb à valider à l'Aïb on en est où je crois qu'on peut se faire plaise y'a pas d'agitation bah oui on est bien à la maison finalement finalement on est très bien à la maison on a des réserves on a du fric on a perdu du coup on a perdu conquête contre eux oui d'accord ok tu veux pas qu'on se tape dessus ? oh le même look avant t'adorais ça ? ou plus ce que c'était ? et le bout cette flotte elle fait quoi en fait ? non je t'avais dit j'avais changé d'avis tu m'écoutes pas tu m'écoutes que dalle là on reviendra plus tard on reviendra plus tard décidément on a du bonus à se faire voilà allez on repousse toi un petit coup à la maison ça c'est pareil on repousse toi un petit coup voilà il faut piller et avancer ok une petite doctrine qui va nous donner d'innovation limite navale plus 50% autant dire que ça va piquer on passe à une limite navale de 390 donc on peut continuer à spammer les bateaux les bateaux qui vont faire euh putain de guerre 27 parce qu'on n'a pas tout remis en route on n'a pas tout remis en route elle euh on va arrêter de la désarmer elle bah non elle bosse là c'est pareil ça va se reposer pratiquer la course à Goudjahat est-ce qu'il y a encore des endroits où il n'y a pas le bateau pirate quand même hein quelle tristesse elle ou malise des nœuds là voilà Amazonie, Constantinople, Caraïbes, Gênes, Venise voilà là c'est la condomine notre puissance commerciale réelle la manche évidemment il y a plus la manche et l'hubec il y a plus de fric et sévi aussi il y a plus de fric c'est honteux c'est honteux c'est honteux ok ça c'est bon pagode Amazonie t'avais pas fini en vrai hein je suis désolé de te le dire mais c'est une fausse alerte merci il y a encore beaucoup de boulot beaucoup de boulot la corruption commence à bien baisser toujours au même rythme ça on peut pas légitimer parce qu'on est en guerre contre un pays qui souhaite se l'accaparer et en parlant de ça il va falloir ce coup-ci avancer un petit peu nos billes au Yémen et en Tunisie c'est les coupes de l'Afrique elles ont pas vocation à rester africaine japonais ça me paraît très correct ok toi t'es au blue toi t'es en attente de blue toi t'es en pillage on continue oui pareil en pillage non ça y est on est trop loin techniquement par contre je dois pouvoir non je dois pouvoir faire 1 2 3 ah non je peux aller y piller là et puis là et puis là c'est l'Amazonie qui va faire ça parce qu'il faut qu'il rentre sur posé là ok on va continuer à avancer on va aller euh là bah tiens attendez on se calme parce qu'on a perdu un on a perdu un homme non en général ça va on s'en sert pas ok bon là faut pas arriver à mon avis c'est trop loin voilà allez fais toi plaise et surtout rentre t'asseoir tranquille là encore une guerre qu'est-ce qui maravisse ok faites de petites guerres entre vous pourquoi pas on va aller regarder la note de petites guerres cacao Amazonie Amazonie c'est réglé tu peux rentrer euh t'as pas l'abîmé donc tu peux pratiquer ta course en Amazonie ensuite ensuite ok on a 3000 qui font quoi ? ah qui nous rejoignent très bien pk pratiquer la course apk comme son nom l'indique euh 17 ça arrive là les bateaux ? ah ouais il en fait 25 au même endroit là vous et Zidlandamas il en fait 14 mais oui bien sûr mais oui bien sûr c'est tellement logique c'est tellement logique par contre celui-là on passe à 25 donc voilà on est toujours correct au niveau du fric là on a un petit siège en cours ok ça c'était la capitale on va pouvoir se servir donc tu abandonnes tes relations t'as des relais t'as des revendications chez les aztèques le même look mais vous faites vraiment des trucs bizarres vraiment vraiment méga bizarre on va aller chercher un peu de prestige aussi ah il veut pas bon bah donne le fric voilà j'ai ma petite province je vais pouvoir légitimer tout ça tranquillement et je vais pouvoir aller m'installer aussi tout aussi tranquillement Ahmad Japit Ahmad Japit il est arrivé lui le bateau ? toujours pas il reste là lui il est en déroute il est en déroute alors mad Japit est-ce que il n'est plus un rival de lead ? ah bah le pauvre il va falloir ah bah embargo couteux du coup mais là c'est pareil il faudra attendre un moment début de la production donc c'est ce qu'il est perdu très bien continue à convertir c'est tellement bon tellement bon de voir ça allez là il y a celle-là là il y a celle-là là il y a celle-là ça va et surtout il faut savoir qu'on peut convertir le castillan comme ça voilà bon en même temps ils sont déjà hindous mais celle-là elle est déjà sunnite on peut le convertir même s'il met en voie un missionnaire peu de temps après on peut relancer ça va automatiquement relancer la conversion quoi c'est juste dégueu scandaleux ça c'est bon ça c'est bon financier nos troupes j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin par contre on prend de l'attrition ici là on en prendrait moins j'aurais aimé que ce bateau-là voilà il me transporte là et pourquoi pas donc Yémen très bien et Majapit Majapit on a ce qu'il nous faut là la trêve va se rompre bientôt donc il faut partir il faut y aller il faut y aller allez on monte tu te répareras plus tard tu auras tout le temps de te réparer pendant la guerre il ne manquerait plus que ça donc on est en train de monter on a lancé presque une cinquantaine de bateaux pour atteindre 307 on a pris du fric encore on va lever notre embargo qui nous enlève de l'efficacité commerciale parce qu'il est indigne donc avant de vouloir tenter la conversion religieuse j'aurais dû attendre d'avoir pris un petit peu plus de terre sunique parce qu'en fait ce qu'il a vraiment validé c'est le fait d'avoir 50% de terre sunique je pense qu'il faut vraiment attendre d'être proche des 50% de la religion je ne sais plus où on voit son pourcentage de religion par contre c'est en point de développement que ça compte me semble-t-il me semble-t-il là ça va rester comme ça il est prêt alors au niveau voilà 40 ça a bien repris c'est devenu un petit peu de façon supérieure aux autres maintenant des forteresses lutte contre la corruption maintenance de l'armée ça me fait penser d'ailleurs qu'on a des armées qui sont gentilles mais qui ne s'entraînent pas parce qu'elles ne peuvent pas c'est là par contre elle pourrait et celle-là aussi si elle avait elles sont une dirigeant un jeu avec l'autre un jeu on prend cher en inflation l'égitimation avancé normalement on sera bientôt déposé ici à la danse cas et ben moi j'ai plus déclaré la guerre et il s'est pas mal le nid qui va bientôt se finir mais c'est pas celle qu'elle qu'elle qu'a l'ont malheureusement travail qu'on est maja pitts ou casus belli perdus au colonialisme contre france quelle tristesse sa colonie a dû se réformer coucou c'est bubi pourquoi tu t'en vas allez on fait une bataille au moins pour voir qui c'est qui est le plus fort ah je suis arrivé premier donc du coup ça va être moi ouais bon ben voilà la guerre est finie et puisque c'était les guerres donc les canons d'un côté et les troupes de l'autre marche famille influente oui j'aime bien ça j'aime bien du commerce alors tout va bien jusqu'ici trêve avec france expiré oui on va peut-être pas se remettre dessus tout de suite tout de suite pas d'urgence donc on a pas brillamment gagné celle d'avant après on était en défense d'accord j'ai pas envoyé les canons faire le siège parce que c'est comme ça pas besoin qu'est ce que c'est c'est quelle flotte qui vient remets toi là c'est pas possible que ça prenne la flotte qui est à l'opposé allez hop et c'est vrai qu'on a toujours pas attaqué alors dis moi Sulu 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 si je t'attaque qu'est ce qu'il se passe ? rien j'ai pas le droit c'est trop triste c'est trop triste oh la France s'a abaissé je me suis fait choper pas grave on reviendra comme on dit le Flandre rejoint la république des pays bas j'ai envie de voir ça moi ah c'est pas terrible franchement elle est pas terrible cette Hollande ces pays bas bah nous on va s'arrêter là je vous remercie d'avoir regardé demain on se retrouve pour un dernier épisode on va finaliser peut-être une petite guerre contre la Corée pour voir si on peut finaliser un petit peu ce nœud commercial là et puis si on a l'occasion de continuer un petit peu vers Tunis, Yémen prendre des côtes africaines puisque c'est le plus pratique pour faire du fric, pour faire des chartres, pour récupérer le commerce et puis pour pouvoir s'étendre vraiment partout l'idée évidemment ça aurait été plus tard à l'occasion d'une petite guerre d'aller choper quelque chose au Portugal au Portugal ça aurait été bien de prendre un petit terreau au Portugal ici pour pouvoir commencer 1, 2, 3 à aller piller l'Aquitaine voilà en attendant de pouvoir prendre une petite île à la France 2 man, ah malheureusement elle est livrée avec le Cotentin allez je vous remercie d'avoir regardé, espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite c'est parti Abonnez-vous !